... Monsieur le ministre des Finances, monsieur le ministre en charge des relations avec les institutions. Monsieur le ministre du Tourisme, je vois que les crédits de votre département font l'objecte d'une augmentation substantielle entre 2020 et 21 milliards, 2021 et 35 milliards. Une augmentation de près de 61% sur votre budget, mais c'est le secteur qui appelle cette augmentation parce que c'est un secteur fortement capitalistique et qui contribue beaucoup pour 7% à la construction du PIB de notre pays. Je voudrais vraiment vous encourager. J'ai la chance d'être membre du comité de suivi de Covid-19 et j'ai vu la transparence avec laquelle vous avez travaillé. Nous avons fait le tour partout à travers le pays, avec le collègue Toussaint-Manga et les autres, mais nous nous sommes rendus compte que partout, les acteurs ont parlé de la transparence qui a prévalu dans la répartition des crédits et surtout que toute la chaîne de valeur touristique a été touchée, mais également d'autres secteurs, portefeuille de l'Etat, transport aérien, et je voudrais m'en réjouir. Salut, on en a parlé en commission, les travaux, c'est important de les faire, mais la maintenance de ces travaux, de mon point de vue, et je le réitère ici, devrait revenir à la SAPCO, puisque c'est cela aussi, son coeur de métier, c'est l'aménagement. Sur la promotion de la destination, nous avons déploré effectivement en commission que des efforts budgétaires devraient davantage être faits, quand bien même la SPT bénéficie de crédits qui ont augmenté 900 millions, 1 milliard 5, mais quand on corrèle cette faiblesse de ressources à l'inexistence de ressources humaines au niveau local, cela pose aussi un problème. Zigain et Chor, j'ai regardé, en dépense de personnel, c'est 3,8 millions sur l'année, et je pense que Zigain et Chor, Saint-Louis, Tamba Kounda, c'est des zones de promotion et d'offres touristiques à augmenter, et de mon point de vue, des postes budgétaires devaient être ouverts pour le recrutement d'agents. C'est Zigain et Chor, Ramatola Yatal a dit, moi-même, j'ai rencontré Mme Fay dans ses locaux, elle est toute seule avec 2 agents de sécurité de proximité, et je pense que pour une région comme Zigain et Chor, il y a la nécessité d'ouvrir des postes budgétaires en termes de recrutement. AIBD, les choses sont en train de se repositionner, et je pense que la nomination d'un nouveau directeur général participe également de la volonté du président de la République de prendre en compte également les autres aspects liés à AIBD. AIBD, ce n'est pas que l'aéroport, c'est Airport City, c'est d'autres grandes infrastructures qu'il faut réaliser, et donc c'est un problème de management d'un projet global qu'il faudrait poursuivre. Et sur AIBD, ça fait notre fierté, je pense que l'augmentation du nombre de passagers quelquefois entre 2018 et 2019 est liée justement à l'avènement de AIBD et la qualité de l'infrastructure. Il faut renforcer la dimension sécurité puisque nous sommes dans un contexte particulier que tout le monde sait. Enfin, Air Sénégal. Air Sénégal, c'est notre fierté. Et moi, contrairement à d'autres, j'estime que... Et d'ailleurs, moi, je salue la nomination de l'ancien directeur général du Fonds 6 parce que lancer une compagnie, c'est d'abord un problème d'optimisation et d'équilibre financier. C'est moins un problème de spécialiste, ancien d'Air Afrique, etc. Il faut, on lance une compagnie, il faut optimiser le modèle financier. Et justement, optimiser le modèle financier, c'est que nous avons des parts de marché à grignoter. Partout, la compagnie est lancée, mais la compagnie ne peut pas tout de suite investir pour acquérir toute la flotte sur la base de ses propres ressources. C'est pourquoi toutes les compagnies du monde font du leasing, font de la location d'avions pour pouvoir couvrir une demande sur le marché. Et je pense que Air Sénégal est dans cette bonne option. Et aujourd'hui, il faut qu'on travaille. Et M. le Président de l'Assemblée nationale, je me réjouis de voir que vous-même, vous avez donné les instructions pour que l'Assemblée nationale ne prenne de billets sur des destinations couvertes par Air Sénégal que des billets Air Sénégal. C'est un exemple de patriotisme et l'Assemblée nationale se faisant donne l'exemple. Je pense que cette compagnie mérite d'être accompagnée. C'est une compagnie très jeune qui fait aujourd'hui face à la concurrence d'un certain nombre de compagnies, que ce soit Kenya Airways, que ce soit Air Ivoire, dans notre zone, la Royal Air Maroc, etc. Donc, il nous faut continuer à travailler et féliciter le DG Ibrahim Akan qui fait beaucoup d'efforts pour optimiser, assurer l'équilibre financier de la compagnie. L'apport de l'Etat dans cette période de Covid où il n'y a pas eu de trafic aérien a été substantiel parce que la compagnie a été lancée, des prêts financiers ont été obtenus, l'Etat a mis 45 milliards annoncés pour pouvoir aider la compagnie à faire face. Et je pense que c'est cela la voie. Pour le reste, M. le ministre, tout le monde le conçoit. Vous êtes un homme d'une exquise urbanité, très courtois, très poli. Et je pense qu'avec vous, dans cette séance, on aura une séance calme parce que vous rendez à la fois de la courtoisie et de la politesse à chacun et chacun doit vous le rendre. Je voudrais vous féliciter, me réjouir du dispositif d'accompagnement sur le crédit hôtelier. C'est la première fois qu'on met en place un crédit. 8 ans, durée de remboursement, 3,5 taux d'intérêt pour les personnes morales et 2% pour les personnes physiques. Et toute la chaîne de valeur, je dis bien toute la fin de la chaîne de valeur, des guides aux artisans qui ne relèvent même pas de votre département, tous ont été pris en compte. Félicitations et bonne continuation. J'ouvre merci, chers collègues. La parole est à notre collègue. M. le ministre, je peux dire, Mme, M. le collaborateur, des ministres, mes très chers collègues, M. le ministre, je voudrais vous féliciter d'avoir été reconduit à ce poste. Mais aussi saluer tous vos collaborateurs. Doudouka, qui est mon jeune frère. Pape Mao Diouf, je voudrais le féliciter lui pour le travail qu'il fait. Doudouka, comme il vient d'être nommé, on attend l'année prochaine pour voir s'il fera un bon travail ou pas. et je pense que j'en doute pas, Pape Mayel, tous nous les félicitons et nous les encourageons. Nous félicitons aussi le directeur général de Air Sénégal qui est en train vraiment de révolutionner cette compagnie. M. le Président, on n'aura pas beaucoup de temps pour entrer en détail dans le budget du ministère, mais je voudrais juste dire, M. le ministre, que Air Sénégal est une fierté pour nous tous. et je pense qu'on doit travailler à accompagner davantage ceux qui sont en train de faire parce qu'ils sont en train de faire de bonnes choses. Ça, c'est un. Deuxièmement, je pense que l'ASPT doit être aussi accompagné parce que c'est au niveau de cette COVID qu'on s'est rendu compte qu'il y a des choses qui sont possibles pour ce pays. Et je pense que aussi cette agence mérite d'être accompagnée. M. le Président, je pense que vous êtes une fierté pour ce pays et pour le Sénégal. Tout à l'heure, mes collègues ont parlé du règlement intérieur. C'est vrai. Mon collègue de Kédougou est sorti, mais il a dit tout à l'heure que nous sommes tous des députés. C'est vrai. Nous sommes tous d'égale dignité. C'est vrai. Nous sommes tous élus par nos pères. C'est vrai. Mais nous sommes tous élus par nos pères. C'est vrai. On est partis en campagne électorale. Nous sommes allés dans le Sénégal où il y a 5 ou il y a beaucoup de tables. C'est vrai. qui est la même chose. C'est la même chose. Pour être président de l'Assemblée, il faut avoir une majorité. Pour avoir plusieurs commissions, il faut avoir une majorité. Pour avoir de grands postes de responsabilité dans une institution parlementaire, il faut avoir une majorité. Personne n'est tombé pour être député. Nous sommes tous allés en campagne électorale et les Sénégalais nous ont dit que vous nous aiment et que vous nous aiment et que vous nous aiment. Il faut qu'il y ait beaucoup. Il faut qu'il y ait un peu. Il faut qu'il y ait un peu. Il faut qu'il n'y ait pas. Peut-être qu'il n'y ait pas. Mais nous, nous savons qu'il y ait de l'électorale. Donc, il faut arrêter de dire les règlements intérieurs. Mais il faut lire l'article 119 qui a dit qu'il a lu et qu'il a biaisé un peu les commissions proposent le président désigne. Mais ça, c'est clair. Mais pourquoi aujourd'hui, nous voulons venir ici et nous dire non, 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 mais je pense qu'il faut que l'on se respecte. Même dans certains groupes, je ne veux pas qu'un groupe nous devons désigner ça, nous ne l'avons pas de contester. Ne vous parlez de rien. Ne vous parlez de rien. On sait tout ce qui se passe dans ce pays. On sait et ce qui se passe dans cette institution, il faut savoir raison garder. C'est ce que je vous parle. Je vous remercie. Merci beaucoup.